Bonjour à tous, nous sommes à Paris, avenue de Wagram, à deux pas de l'Arc de Triomphe. On est devant les locaux de Avico, qui est l'un des leaders mondiaux de l'affrêtement aérien. Je vous propose d'aller découvrir votre activité. Bonjour Moran. Bonjour Pierre. Bienvenue. Aujourd'hui, tu es chez Avico, qui est un affrêteur aérien, donc affrêteur aérien, qui apporte des solutions de transport, aussi bien aux compagnies aériennes qu'aux entreprises ou aux gouvernements qui ont des besoins de transport aérien un peu atypique. Alors raconte-moi comment a commencé l'aventure d'Avico, je crois que vous avez été fondé en 1996. Alors oui, c'est moi qui étais à l'origine en 1996, j'ai commencé dans ma cuisine, et l'idée a été de transformer un métier d'affrêteur à l'anglo-saxonne, où on n'avait que la partie de négoce, en un métier de service. D'accord. Et nous avons été les premiers à introduire une vraie valeur ajoutée pour apporter des solutions à nos clients, qu'elles soient compagnies aériennes ou entreprises ou états. Justement, aujourd'hui, quels sont vos clients, vos principaux clients ? Alors historiquement, on continue à travailler beaucoup avec les compagnies aériennes. Nous sommes d'ailleurs le leader de l'affrêtement entre compagnies aériennes et nous travaillons pour les grandes entreprises qui ont des besoins de transport, beaucoup pour les Etats, ministères de l'Intérieur, ministères de la Défense, en France et dans d'autres pays, et pour tout ce qui est effectivement agences et incentives pour répondre à leurs besoins de transport pour les opérations que les organismes ont leurs propres clients. Hormis entreprise et compagnies aériennes, est-ce que vous travaillez avec les tours opérateurs ? Alors depuis trois ans, nous avons créé effectivement un département tour opérateur tourisme, aussi bien pour apporter des compagnies atypiques, je dirais, aux tours opérateurs français, suite un peu aux défaillances, je dirais, du parc national, mais aussi pour lancer nos propres vols en consolidation. Donc nous avons cette année, par exemple, un vol sur le Cap Vert qui est consolidé entre différents tours opérateurs. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls sur le marché français sur ce type d'opérations. Comment vous vous distinguez de vos concurrents aujourd'hui ? Effectivement, malheureusement, nous ne sommes pas seuls, mais nous avons quelques concurrents, et je pense que Gilles se fera un plaisir de t'en parler. Merci beaucoup Mourad. Bonne journée. Merci à toi. Alors en fait, on a deux grosses différences par rapport à nos concurrents. La première, c'est sur l'organisation du travail, où effectivement, on a un chef de projet par projet, c'est quelque chose d'important pour nous. On n'a que des seniors dans l'équipe, et chaque chef de projet va prendre l'affrêtement d'un bout à l'autre, depuis le premier contact au client jusqu'à l'ensemble de la réalisation. Je crois savoir que vous avez aussi d'autres types d'activités ? Oui, tout à fait. En termes de structure aussi, on est un peu atypique, parce que même si l'affrêtement est notre premier métier, on a développé d'autres activités sur trois autres gammes. Première gamme, financement avion, où on est propriétaire d'un petit portefeuille d'avions de 4 à 320, deux ATR 42. Deuxième gamme, l'assistance aéroportuaire, où on est présent à Charles de Gaulle, à Orly, à Lyon, à Nice. Et puis dernière gamme, les opérations aériennes, où d'une part, on a une compagnie aérienne au Sénégal, une petite compagnie qui s'appelle Arc-en-Ciel. Et puis, on a également des activités de préparation des vols à travers une société spécialisée qui est basée à Palvin. Pour nous, l'objectif, c'est toujours d'apporter une valeur ajoutée au client. Et effectivement, avec les compagnies low cost, on va définir de nouveaux produits qui auront cette tonalité. Aujourd'hui, effectivement, on peut décommercialiser un segment d'une compagnie low cost, et du coup, ne plus faire, n'aller avec les passagers un retour à vide, mais juste avoir décommercialisé cette seule étape. Et du coup, effectivement, on va retrouver des éléments qui sont toujours dans cette gamme-là, avec une valeur ajoutée pour le client et notamment un prix inférieur également sur les opérations. Très bien, merci beaucoup Gilles. On va aller voir Nils maintenant, qui va nous parler un peu de l'avenir d'Aveco. Aujourd'hui, comment tu vois le futur ? Est-ce qu'il passe forcément par des prises de participation externes dans d'autres sociétés, ou même des créations de compagnies aériennes ? On a deux axes forts de développement chez Alicot. Le premier, qui est très simple, c'est de continuer de renforcer nos activités existantes et de les développer, parce qu'il y a encore un potentiel assez fort qu'on n'adresse pas aujourd'hui. Et après, effectivement, le deuxième axe, qui va être de la croissance sur d'autres activités, mais qui peut être aussi bien organique que croissance externe. Là-dessus, Avico a toujours une approche assez opportuniste. Et donc, quand une opportunité qui fait du sens par rapport à notre ADN, où on veut aller se présente, on a la capacité de réagir assez vite et de la saisir. Mais par essence, on n'a pas forcément le souhait d'aller forcément vers des acquisitions. C'est vraiment sur les opportunités qui se présentent. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Avico pour 2020 ? De continuer à écrire cette aventure entrepreneuriale qui a déjà 23 ans et de s'appuyer justement sur tous les défis dont on vient de parler et de réussir à les relever au mieux. Super, merci beaucoup Nils. Merci beaucoup Pierre. C'est ainsi que se termine notre reportage. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada